Bonjour, bienvenue dans mon espace Moodle. Je vais vous montrer comment faire pour ajouter une question à choix multiple. Donc j'avais déjà créé le quiz sur les groupes sanguins, mais il n'y a pas encore de questions qui ont été ajoutées à ce test. Alors je vais cliquer sur modifier le test, et ensuite sur ajouter une question. On m'offre le choix de toutes les questions, et je vais choisir ici choix multiple. Ensuite je clique sur ajouter. La première chose qu'il faut faire, et qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre un titre parlant aux questions. Il arrive parfois qu'on veut réutiliser des questions dans d'autres tests, ou dans d'autres exercices, des fois dans des exercices de révision à la fin. Donc quand on peut voir, si on sait de quoi parle la question, juste avec le titre, vous sauvez beaucoup, beaucoup de temps. Ici on inscrit le texte de la question. Donc combien y a-t-il de groupes sanguins différents chez l'humain? Dans mon cas c'est ça. On peut changer la note. On peut aller avec une rétroaction qui est générale, mais dans ce type spécifique de questions, je préfère beaucoup la rétroaction spécifique, que je vais vous expliquer dans quelques instants. On peut aussi choisir s'il y a une seule bonne réponse, ou s'il y a plusieurs réponses qui sont autorisées, parce que parfois il y a deux ou trois bonnes réponses dans une liste, alors c'est l'autre option qu'on prend. En classe, j'adore l'option de pouvoir mélanger les réponses possibles. Ça m'est arrivé de donner des examens à 32 élèves. Chaque élève avait en sa possession un appareil électronique, et puis ça permettait d'éviter le plagiat, ou du moins ça compliquait la tâche à ceux qui voulaient le faire, parce que les choix de réponses étaient tout mélangés d'un élève à l'autre. Arrive la partie où on écrit les réponses possibles. Donc, je commence avec la bonne réponse, qui est 8 groupes sanguins chez l'humain. Je mets une note de 100% à cette réponse-ci, et je vais venir insérer une rétroaction. Une rétroaction que seule la personne qui a répondu 8 va voir. Alors, bravo, il y a 8 groupes sanguins différents, et je les nomme. Je vais avec une mauvaise réponse, et c'est là qu'est la force de la question à choix multiple, c'est que je peux choisir des questions selon les leurs, selon les difficultés de mes élèves. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent qu'il y a juste 4 groupes sanguins, parce qu'ils oublient les plus et les moins. Donc, ceux qui vont me dire 4, dans mes choix de réponses, vont voir le message suivant. Oups, tu as oublié de tenir compte du facteur Résus. En fait, il y a 8 groupes sanguins différents. J'ai mis un texte, mais j'aurais pu aussi mettre une rétroaction avec une image. J'aurais pu mettre une rétroaction avec une vidéo que j'aurais déjà fait, que j'insère là. J'aurais pu mettre un commentaire audio. J'aurais pu aussi insérer des fichiers d'exercices supplémentaires. Je peux aussi mettre un lien vers une ressource Internet extérieure, un autre site ou même un lien vers une de mes capsules qui est sur YouTube déjà ou qui est sur Moodle. Et puis, les élèves pourraient aller plus loin là-dedans. Donc, je continue avec mes autres leurs. Je ne le ferai pas ici. Et à la fin, je clique sur Enregistrer les changements. Vous voyez donc que ma question est arrivée dans mon test. Il suffit de recliquer ici pour ajouter plein d'autres questions.